Bonsoir à tous et à tous, soyez les bienvenus à nouveau dans ce webinaire. Ce soir nous allons à nouveau parler de comment gagner de l'argent avec Solar Group. L'occasion de venir prendre quelques informations concernant le fonctionnement du partenariat. Le partenariat Solar Group étant effectivement une des activités de la société qui propose à tout un chacun de pouvoir gagner de l'argent grâce au fait de pouvoir parler autour de soi de ce que nous proposons. Alors ce soir encore nous allons prendre un document pour pouvoir vous expliquer un petit peu tout cela. Sachez que cette séance est bien également enregistrée et que vous aurez l'occasion de voir ce que l'on appelle le replay donc la rediffusion pour ceux qui auraient raté toute une partie de cette soirée d'explication, ce qui va vous permettre également pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être connectés ou de faire connecter les personnes que vous souhaitez à qui vous voulez montrer ce que c'est que le partenariat et bien de tout simplement pouvoir se connecter sur ce que l'on appelle le replay. Où se va se situer de ce replay ? Et bien il va se situer sur notre chaîne YouTube, sur notre chaîne de YouTube officielle sur laquelle vous allez pouvoir trouver à peu près environ 500 vidéos, 500 vidéos qui retracent un petit peu toutes sortes de choses notamment les différents webinaires que nous diffusons mais également tous les webinaires de la direction mais également il y en a un qui vient bientôt un webinaire de la direction ça sera le 5 le 5 juin prochain si vous n'êtes pas en courant oui ce sera l'occasion de venir écouter à nouveau l'avancée du projet en lui-même. Sachant que ce soir et bien nous sommes dans un sujet différent qui est celui du partenariat et de la société Solaro qui pose ce type de partenariat donc ce type de travail pour que les gens puissent également gagner de l'argent. Aussi dans les prochains jours vous allez avoir une parution de partie un peu plus juridique sur la question donc du partenariat qui sera diffusé dans votre compte Solaro comme on appelle communément votre bac ou fils c'est là que vous avez l'occasion de retrouver tout cela. En attendant et bien je vais donc prendre comme à l'habitude et bien un document pour vous expliquer de quoi il s'agit, comment est-ce qu'on gagne de l'argent pour pouvoir investir si on n'a pas beaucoup ou alors si effectivement et bien ce genre d'activité peut vous convenir pour pouvoir travailler tout au long de la journée. Je vous retrouve dans quelques petites secondes, le temps de prendre mon document Powerpoint. On est donc que nous sommes réunis à nouveau donc pour cette soirée de présentation du partenariat Solar Group, bien sûr c'est sûr depuis que nous existons et bien nous avons déjà bon nombre de fois à expliquer cela mais il y a toujours des choses à découvrir que voulez-vous, il y a des choses à comprendre au fil du temps et pourquoi pas expliquer aussi à des nouvelles personnes qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Merci pour l'enregistrement, bonsoir à ceux qui nous ont rejoint donc à l'instant et d'habitude j'attends un petit peu les retardataires mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, comme cette séance s'est enregistrée et bien nous allons pouvoir démarrer. Alors la présentation de l'entreprise de partenariat Solar Group c'est quoi ? Et bien en fait c'est le fait de pouvoir gagner de l'argent grâce à la société Solar Group, qui à la base est une société financière qui propose de l'investissement. Et là c'est une option qui est proposée donc à tout un chacun, sachant que ce n'est pas obligatoire ce que nous proposons ce soir mais c'est une option qui est assez intéressante car la plupart des gens qui nous rejoignent dans notre projet et bien nous disent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens pour acquérir un nombre de bars importants donc de bars dans le projet. Et de cette manière-là la société Solar Group met à disposition une possibilité pour tout un chacun de pouvoir et bien tout simplement créer sa propre entreprise en quelque sorte de telle manière à pouvoir générer des gains et pouvoir s'acheter des bars dans le projet en question. Nous avons bien sûr un certain nombre de slides, slides c'est des diapositives à vous proposer pour vous expliquer tout cela. Alors déjà on va essayer de comprendre à qui ça s'adresse ? Et bien cela s'adresse à un public cible qui serait insatisfait de quelque chose. Alors insatisfait de quoi ? Et bien insatisfait du revenu qui pourrait être limité parce que des gens qui gagnent pas suffisamment pour pouvoir investir justement. Et là est la solution que l'on vous propose chez Solar Group c'est de pouvoir investir bien sûr grâce à l'argent gagné sur ce fonctionnement. Il y a un manque de perspectives de développement personnel, ça aussi c'est une des raisons qui fait que les gens et bien ne sont pas intéressés forcément par le travail qu'ils ont déjà mais de pouvoir faire peut-être un complément de pouvoir avoir une possibilité et d'avoir des horaires libres. Ils recherchent souvent une reconnaissance et aussi une croissance professionnelle. Tous ces critères sont proposés par la société Solar Group. Voilà et puis ensuite il y a également les accros du bureau mais ça c'était peut-être un certain temps à un moment donné on a eu vous savez bien la crise du Covid qui a fait que les gens ont commencé à se mettre un petit peu derrière les smartphones et derrière les ordinateurs pour travailler et c'est ce qu'on appelle le télétravail. Et bien on vous invite donc avec la société Solar Group à commencer ce type de travail ce qu'on appelle télétravail et de pouvoir travailler depuis votre ordinateur ou depuis votre smartphone. Bon il est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent travailler avec le smartphone parce qu'ils ont l'habitude de le manipuler et il y en a d'autres qui préfèrent tout simplement l'ordinateur. Personnellement moi je préfère l'ordinateur mais c'est une question d'habitude en fait. Alors les craintes de notre public donc c'est à dire que lorsqu'on adhère à faire du partenariat ça veut dire qu'on est susceptible d'avoir certaines craintes. Et la crainte que vous pourriez avoir pour pouvoir adhérer à ce que l'on pose c'est la pauvreté ou la perte de votre travail. Vous savez que beaucoup de gens travaillent et ne savent pas forcément comment faire pour gagner leur vie et sont souvent un petit peu tentés à se reverser dans l'informel. Et là la société Solar Group et bien leur permet justement de pouvoir travailler avec un smartphone, une connexion et normalement d'après ce qui est dit et bien ça devrait suffire mais il faut aussi un petit brin de bonne volonté. Le manque de soutien aussi parce que parfois on n'a pas le soutien nécessaire pour faire quelque chose on aimerait bien mais on n'a pas le soutien nécessaire. C'est pour ça que on a des personnes qui sont susceptibles de vous encadrer, de vous entourner et ces personnes sont et bien en général des gens qui sont prêts à donner un petit peu de leur temps pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Il y a aussi la peur de ne pas avoir de reconnaissance parce que la reconnaissance c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui la recherchent et qu'on ne l'a pas forcément toujours dans son travail de tous les jours donc il y a ici et bien cette reconnaissance qui n'est pas là, la peur de ne pas réaliser son potentiel personnel aussi parce qu'il y a des gens qui aiment bien avoir un potentiel personnel, avoir la possibilité d'évoluer mais qui n'ont pas toujours cette chance avec leur patron et c'est pour cette raison et bien que on vous propose de venir travailler avec cela. Par contre il est très important de comprendre que ce qui est proposé ici ce n'est pas forcément pour quitter votre travail. Parfois les gens pensent qu'on les incite à quitter leur travail, je ne voudrais pas avoir ce genre de propos, ce n'est pas la bonne chose. Vous savez aujourd'hui on est très content que l'on puisse avoir un travail, il y a des gens qui aimeraient bien avoir un travail donc on ne doit pas demander aux gens de quitter leur travail. On va laisser libre choix aux gens de le faire s'ils se sentent capables de le faire. Or ça c'est peut-être pas tellement évident non plus parce que de nos jours avoir plusieurs sources de revenus c'est peut-être tout aussi intéressant que de ne pas en avoir du tout ou que d'en avoir qu'une seule. Alors ce que propose le programme de partenariat, ce que propose la société Solar Group c'est le programme de partenariat mais nous ne sommes pas les seuls à le proposer. Parfois ce genre de modèle de business est un peu décrié parce que les gens pensent que cela ressemble à une pyramide ou tout autre business du genre là alors que en fait c'est quelque chose qui est très connu et qui est connu notamment par les différents acteurs que vous voyez ici à l'écran dont il y en a des très connus comme Airbnb, Uber ou King et aujourd'hui eh bien Solar Group fait partie d'une panoplie de ces gens là qui sont susceptibles de vous apporter quelque chose que d'autres pratiques également d'accord donc des banques par exemple ou des agences de voyage ou voilà même des plus grands comme Amazon, Alibaba etc ils vous donnent également ce qu'on appelle des liens d'affiliation pour que vous puissiez gagner des commissions lorsque vous allez envoyer des clients ce n'est pas tout à fait clair parce que parfois on me dit que je fais un peu trop d'introduction sur ce qui se fait et que en fait eh bien on ne comprend pas toujours où je veux en venir donc là où on veut en venir c'est tout simplement que on pratique ce que l'on appelle également de l'affiliation et que cette affiliation eh bien est susceptible de vous faire évoluer dans la mesure où vous allez parler à d'autres personnes qui sont tout autour de vous et que ces personnes eh bien vont apprendre petit à petit à connaître le sujet et ont parlé de mieux en mieux autour d'elle et une fois que vous aurez attiré d'autres personnes qui sont susceptibles eh bien d'investir dans un des projets proposés par la société Solar Group eh bien à ce moment là eh bien vous recevrez ce qu'on appelle des commissions alors je vais revenir sur cette partie donc de rémunération la société Solar Group est une société financière internationale de nouvelle génération dans le domaine de l'investissement participatif pour ceux qui ne le savaient pas mais je pense que si vous êtes ici c'est que vous en avez quand même reçu un écho et que en fait eh bien le domaine de l'investissement participatif c'est quelque chose qui est peut-être nouveau pour certains et quelque chose aussi que certaines personnes vont être amenées à découvrir voilà donc l'occasion eh bien tout simplement de voir quelles sont les perspectives pour vous pour pouvoir adhérer à cette option de travail que vous propose la société Solar alors il faut préciser que la mission de la société Solar Group c'est de préserver la planète en soutenant des technologies innovantes et en assurant le bien-être de tous les participants au projet par le biais de l'écologie c'est vrai qu'on parle pas souvent on parle pas assez souvent il y a des pays où l'écologie est un peu absente et il y a des pays qui mettent beaucoup plus l'accent dessus mais il y a encore comme dirait les écologistes beaucoup de travail à faire donc de ce sens là eh bien on essaie nous de soutenir chez Solar Group au moins des des opérations des des technologies innovantes voilà je vais y arriver les technologies innovantes qui sont dans dans un domaine tout à fait écologique alors nous chez Solar Group nous avons une sorte de philosophie la philosophie d'entreprise c'est que nous unissons des investisseurs que vous pouvez trouver à chaque endroit où vous allez passer parce que que ce soit des amis du travail que ce soit des amis sur internet que ce soit des amis sur les réseaux sociaux etc en fait les investisseurs sont des gens que vous allez pouvoir côtoyer vous-même et amener par le biais du contrat de partenariat à investir dans un projet donc nous avons d'un côté un projet je vais vous en parler dans un instant du projet que nous menons actuellement et d'un autre côté nous avons des investisseurs et ils sont unis par ce qu'on appelle des partenaires et partenaires ce sont des gens comme vous et moi qui vont avoir l'occasion eh bien de parler autour d'eux et de promotionner le projet en question et de pouvoir recevoir ce que l'on appelle des commissions c'est ce qu'on appelle de l'affiliation et je voudrais vous donner quelques chiffres d'ailleurs je vous ai préparé des chiffres très récents donc dans ce slide eh bien vous voyez qu'en 2017 eh bien il y avait 20 000 participes mais aujourd'hui en 2024 nous sommes plus de 500 000 personnes le chiffre a été mis à jour il y a quelques quelques jours peine donc donc ce sont des chiffres récents 500 835 et bien sûr vous le savez bien qu'aujourd'hui eh bien chaque jour il y a des centaines d'inscriptions et bien sûr ce chiffre a déjà de nouveau augmenté il vient également 67 327 investisseurs donc en 2024 19 283 partenaires alors à préciser que les partenaires en fait ce sont des gens qui ont perçu au moins une fois des gains de partenariats c'est à dire que ce ne sont pas forcément des gens qui sont tous actifs mais il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas la notion de savoir que effectivement ils ont gagné de l'argent il arrive parfois que certaines personnes eh bien soit tout simplement dans leur back office donc dans le compte sur la coupe comme on l'appelle et que ils découvrent qu'il y a là des dollars qui sont accumulés dans un compte qui est appelé compte bonus de partenariat et j'ai déjà eu beaucoup de questions dans ce sens des gens qui nous ont posé qui m'ont posé des questions en disant c'est quoi la somme d'argent qui se trouve dans mon compte bonus eh bien c'est tout simplement le les commissions que vous avez perçues en ayant invité d'autres personnes à s'inscrire avec vous donc maintenant nous allons aborder un chiffre principal qui est un chiffre qui est issu d'il y a quelques minutes de votre compte également et qui se retrouve d'ailleurs sur la page qui s'appelle feuille de route donc dans votre compte vous avez dans le menu ce que l'on appelle la feuille de route et vous cliquez sur feuille de route et vous allez trouver un semblant de ce chiffre parce que bien sûr il évolue à toutes les dix minutes il est mis à jour et vous retrouverez donc la somme récoltée depuis 2017 dans ce projet et nous tendons à aller vers la fin de ce projet que nous proposons actuellement alors 83 750 014 c'est le chiffre d'il y a quelques minutes et vous pouvez le retrouver bien sûr en allant dans votre compte et en parcourant tout simplement la feuille de route ensuite on peut faire comparaison aussi par rapport à 2017 où il y avait bien sûr des chiffres parce que c'était le début et après il y a d'autres personnes partenaires qui sont arrivés au fil du temps dont notamment moi même en 2018 2019 on a parcouru un certain chemin et ce chemin nous a amené aujourd'hui à 2024 où nous nous rendons compte et bien qu'effectivement le projet touche à sa fin et ça aussi c'est un une information importante pour les gens mais le partenariat lui ne s'arrête pas souvent nous avons des questions dans ce sens où on nous demande si le partenariat va continuer si les structures de partenariats qui ont été établies et bien vont continuer et si vous allez peut se continuer à percevoir ce qu'on appelle des commissions pour pouvoir et bien tout simplement continuer à gagner de l'argent oui effectivement ce sera le cas alors les perspectives de solar group sont et bien d'ici la fin de l'année 2024 nous avons bien sûr la clôture de ce projet alors je précise que c'est un nouveau slide parce que vous ne l'avez peut-être pas vu et que celui-là eh bien il envisage que d'ici le début de 2025 nous démarrions notre projet alors nous sommes à l'étape 19 actuellement du projet du projet actuel nous sommes à l'étape 19 sur 20 et on nous annonce que cette étape pourrait se terminer donc au mois de juillet et on a dit pourrait on n'a pas dit que ça allait se finir donc peser bien les mots parce que parfois il ya des incompréhensions dans ce que nous expliquons et c'est un peu dommage parce que derrière il ya des des gens qui qui pensent des choses en fait ce n'est pas du tout ce que nous avons une mauvaise interprétation peut-être que c'est aussi de ma faute parce que j'utilise des mots peut-être un peu trop français et que parfois quand la direction de solar group explique certaines choses eh bien il explique dans des webinaires sur des vidéos et la traduction du russe au français eh bien peut peut-être prêter des fois à la conclusion ensuite par là par la suite lorsque je donne des explications en certains chats dans certains forums eh bien il ya des gens qui s'offusquent de 2,2,2 certains de mes écrits qui ne font que en fait réfléter ce qui a été dit dans les webinaires officiels de la part des juristes par exemple mais bon il ya une mauvaise interprétation c'est dire que les gens n'ont pas vraiment bien compris ce qui a été dit et quand moi j'essaye d'utiliser d'autres mots pour expliquer eh bien en fait on pense que ben qu'il ya mal donne que je veux donner des informations qui ne sont pas réelles ou que je veux gérer moi même des actions d'une société etc ce qui n'est absolument pas le cas parce que tout est géré par la société solar group bien évidemment alors vous voyez ici dans dans son sur ce graphique sur ce slide nous avons donc la vision de ce projet qui doit finir l'étape 20 nous sommes à l'étape 19 je vous rappellerai parce que parfois les gens devraient mettre la charrue un peu avant les bœufs alors qu'est ce que ça veut dire mettre la charrue avant les bœufs ça veut dire être un peu trop pressé pour pouvoir atteindre l'objectif final qui est donc la fin de l'étape 1 or la fin de l'étape 1 et bien sera annoncée une fois qu'on aura déjà au moins déjà annoncé la fin de l'étape 19 ce qui n'est pas le cas aujourd'hui on a une pseudo date qui serait le mois de juillet pour la fin de l'étape 19 j'ai dit une pseudo date parce que c'est à dire que en fait ce n'est pas sûr si monsieur d'une offre considère que le projet a encore besoin d'argent parce qu'il y a des commissions d'état qui passent par là et qui font des réflexions et donc c'est mans et des améliorations apportées au projet donc forcément ça peut susciter et bien des frais supplémentaires c'est en sorte également dans ce webinaire une petite explication à certaines interrogations et sous coup peut-être à des mauvaises compétences de ce qui peut avoir été dit notamment dans des webinaires et donc à l'écrit dans certains forums il est à préciser que le projet actuel de solar group ce sont les moteurs de du 9 monsieur du 9 est un ingénieur russe qui a donc développé ce type de moteur depuis 1995 et qui a rencontré la société solar group société financière internationale qui récolte des fonds en 2017 et depuis lors eh bien on récolte des fonds qui sont je voulais montrer tout à l'heure à la hauteur de presque 84 millions de dollars avec encore un petit peu quelque chose à récolter jusqu'à la fin du mois parce que le mois n'est pas fini et que nous avons encore quatre jours mais qu'il y a également d'ici le mois à la fin du mois prochain le mois de juin eh bien encore une autre phase à de moins 3 millions à récolter pour pouvoir atteindre l'objectif qui a été fixé pour le mois de juillet maintenant comment est-ce qu'on fait pour atteindre eh bien ces objectifs là eh bien on le fait justement par le fait de pouvoir promotionner eh bien ce projet à d'autres personnes pour cela eh bien on rémunère les gens c'est à dire que c'est l'option de partenariat qui est proposée ce soir dans ce webinaire et on est tous là à investir dans le projet actuel des moteurs d'une offre sachez aussi que si vous achetez les parts dans ce projet eh bien ils sont à vous bien sûr et qu'il n'y a pas de restrictions ce que vous ne puissiez pas bénéficier de ces parts de façon permanente et continue il y a parfois aussi là des interprétations qui font que il y a des doutes sur le fait que les parts que vous avez achetés ne vous appartiendraient pas ou seraient gérés par des gens comme moi par exemple ce qui n'est pas le cas c'est la société Solaro qui propose de les gérer à votre place ou alors vous allez devoir les gérer vous même tout seul donc par le biais d'un trader de tous les frais qui y sont associés alors parfois on a aussi des réflexions de gens qui pensent que on exagère en disant qu'il va y avoir des frais mais si vous essayez d'acheter des actions à la bourse et que vous passez par un trader eh bien vous allez devoir payer ce trader il faut le savoir que si vous voulez justifier une pièce d'identité parfois vous devez aller chez un notaire et que vous devez justifier de votre identité par ce biais là ou alors vous avez une autre solution c'est effectivement de confier eh bien vos actions futures parce qu'aujourd'hui ce sont des parts sociales qui sont vendues par la société Solaro Groupe et ces parts sociales appartiennent à la société Solalmage qui est un bureau d'études et d'ingénierie et c'est ces parts sociales eh bien vous appartiennent donc à partir du moment où vous les avez payé et si vous voulez les faire gérer par la société Solaro Groupe qui posera cette option eh bien vous allez donc devoir le signaler à un moment donné dans un document qui va s'appeler l'actionnariat et qui commence petit à petit dans votre compte pour pouvoir bénéficier de cet actionnariat c'est une transformation des parts sociales en actions de la société Solalmage qui sera en vigueur d'ici 2027 2028 je parle des actions eh bien on doit effectuer ce que l'on appelle le registre des actionnaires et on a donc une opération qui s'appelle l'actionnariat et qui a été expliquée dans plusieurs webinaires déjà je vous invite d'ailleurs à suivre un des webinaires principaux qui aura lieu le 5 juin prochain où la direction va très certainement et tirer des explications n'est pas moi forcément qui donne ces explications eh bien ce sont des juristes et ce sont celle la direction qui vous le donne donc voilà un petit peu le cheminement c'est vrai que je cite un peu beaucoup de choses peut-être que des gens qui sont nouveaux n'ont pas tout capté mais sachez également que comme à l'habitude et comme on l'écrit et comme on le dit toutes ces petites choses qui sont bons à savoir dans le cadre de cet actionnariat et dans le cadre de ce projet seront redites et répétées constamment donc dans les webinaires mais également à l'écrit dans les différents forums de telle manière à ce que vous compreniez mieux le mécanisme de fonctionnement maintenant l'objectif du projet c'est quoi eh bien c'est de tirer profit du développement des moteurs électriques en utilisant la technologie slavianca donc là à ne pas confondre avec le sujet de ce webinaire qui propose tout simplement de de ramener d'autres personnes qui vont investir et pour lesquelles vous allez recevoir des commissions là nous vous parlons de l'objectif du projet qui est l'investissement l'investissement en lui-même est donc une chose à part vous avez donc un investissement qui vous est proposé dans une technologie nouvelle dans le cadre des moteurs électriques de monsieur du l'offre et les gens qui achètent des parts eh bien vont les acheter également petit à petit donc c'est à dire qu'ils vont payer chaque mois des mensualités qui vont leur permettre de bénéficier au bout de certains d'un certain temps et de certains paiements eh bien d'un pack de parts qui s'appelle donc des parts sociales d'une SARL ou une SARL comme vous l'appeliez chez vous eh bien et c'est une société à responsabilité limitée c'est en tout cas le statut aujourd'hui de la société Sovelmash qui développe des moteurs électriques asynchrones donc cette société Sovelmash dont vous voyez ici le bâtiment qui a été construit ou construit grâce à l'argent récolté pour les investisseurs à la hauteur de rappel presque 84 millions de dollars eh bien ce bâtiment est un peu le outil qui va être mis en circulation qui va être validé par l'état russe et qui va pouvoir commencer donc son exploitation qu'est ce que c'est qu'une exploitation en fait lorsque vous créez un commerce eh bien vous ne pouvez pas tout de suite gagner de l'argent ce n'est pas possible en fait vous devez d'abord vendre quelque chose et avant de pouvoir vendre il faut déjà que vous ayez l'autorisation d'ouvrir mais donc par exemple vous avez un commerce dans un dans votre ville et que eh bien votre mairie vous dise avant de pouvoir ouvrir vous devez avoir notre autorisation pour savoir si vous avez des extincteurs si votre personnel est assuré si vous avez fait bien fait votre électricité si vous avez des normes anti incendie etc voyez un petit peu c'est toutes ces normes là qui doivent être répertoriées savoir si le bâtiment était bien construit si la peinture que vous avez à poser est adéquate etc bon beaucoup beaucoup de choses bien sûr par là d'un petit magasin par exemple à votre niveau mais si on est sur 7000 mètres carrés donc c'est à dire que c'est quelque chose de vraiment grandiose sur un terrain qui a été alloué par là la zone économique spéciale c'est quoi la zone économique spéciale c'est en fait une zone franche et donc on bénéficie dans ce projet déjà d'un soutien de l'état russe alors l'idée principale lorsque vous investissez dans ce projet je parle d'investissement maintenant eh bien c'est de tirer profit du développement de ces fameux moteurs qui ont des avantages sachez également que l'entreprise de partenariats contribue justement à ce que de nouveaux investisseurs arrivent restez sur le sujet parler brièvement de l'investissement mais je vous donne un autre webinaire donc ce n'est pas le sujet de ce soir ce soir nous avons un objectif c'est de vous montrer comment on gagne de l'argent grâce à ce que nous avons le partenariat c'est dire que vous allez apporter des investisseurs comment est ce que vous allez faire ça bien vous allez leur parler de ce projet il vous plaît à vous vous avez commencé à investir et vous souhaitez en faire part à d'autres personnes eh bien c'est un peu ce que l'on vous propose simplement à la place que par exemple mesdames eh bien vous allez chez un coiffeur ou dans un magasin de vêtements ou une onglerie et que vous proposez à votre ami eh bien de venir dans ces différents commerces et que ceux-ci ne vous reversent rien et ne vous remercie peut-être même pas eh bien cela groupe a la gentillesse de vous verser de l'argent de l'argent issu de la vente de ce qu'ils ont réalisé auprès de ce que vous avez recommandé donc j'essaie d'expliquer au fur et à mesure dans ce que je montre ici petit à petit des choses pour que vous puissiez mieux le comprendre on va essayer de voir si on peut vous parler un petit peu dans un slide suivant du partenariat encore pour vous expliquer comment cela fonctionne alors ici c'est une photo donc a été prise en 2022 donc cette photo a été prise en 2022 et il y avait bon nombre de gens qui étaient avec nous sur place donc à moscou parfois il ya des gens qui ont encore des petits doutes mais je vous rappellerai que le doute n'est plus permis de nos jours parce que nous sommes à l'état 19 sur 20 et ce bâtiment est réellement construit vous pouvez même le constater sur google maps ou sur index maps vous pouvez des captures satellites pour voir si ça existe vraiment et donc c'est ces personnes que vous avez vu là sur l'image à l'instant eh bien c'est ce que l'on appelle des partenaires sont des gens qui sont investisseurs à la base mais qui sont également venus pour faire ce que l'on appelle du partenariat donc les partenaires ce sont quoi ce sont des clients à la base ce que ils ont acheté normalement départ même bien que ce soit pas obligatoire mais je le dis souvent dans les webinaires c'est quand même important de pouvoir comprendre que si on veut faire du partenariat il faut ne serait-ce que commencer à prendre un pack de telle manière à avoir ce que l'on appelle de la crédibilité alors les partenaires sont des clients qui ont conçu un contrat de partenariat qui est donc séparé parce que lorsque vous arrivez dans votre compte solar group vous voulez investir vous avez ce que l'on appelle un contrat d'investissement et de façon séparée vous avez un contrat de partenariat que vous devez également signer si vous êtes intéressé à développer le côté partenariat de solar group ce sont des personnes les partenaires qui sont officiellement engagés dans la promotion de l'information des produits et des produits c'est quoi bien ce sont des parts sociales nous ne vendons pas de moteur chez solar group c'est à préciser parce que parfois on pourrait avoir des confusions ce n'est qu'un bureau d'études et d'ingénierie où on va créer des moteurs électriques mais le côté moteur ne nous intéresse pas autant que ça ce qui nous intéresse chez solar group c'est de nous vendre ce qu'on appelle des parts sociales parce que solar group n'a pas vocation à réparer des moteurs ou à vendre des moteurs et ça on le répète à de nombreuses personnes depuis plusieurs années et parfois les gens n'ont pas encore totale ou maîtrise de ce que fait réellement la société solar nous vendons des parts sociales et notre produit ce sont des parts sociales et pas des moteurs maintenant c'est vrai que si nous avons une opportunité de pouvoir vous orienter vers des achats de moteurs ou de vous orienter vers un professionnel qui parle justement de moteurs comme par exemple André Loboff ou Victor Arestov qui se trouve en Chine et bien en fait ce sont des gens qui sont des partenaires de la société SOMH et qui développent déjà des moteurs et qui fabriquent déjà par leurs propres moyens des moteurs électriques et ça ce n'est pas la même chose en fait ça c'est l'aspect vente de ces moteurs électriques qui sont conçus donc de nouvelles façons avec une technologie innovante et que en tant que société financière nous ne maîtrisons pas c'est à dire qu'on ne maîtrise pas forcément le fonctionnement d'un moteur électrique alors que c'est le cas de la société ressource de André Loboff ou la société ASCPP technologie Veihai de Chine voilà je parle pas de ASCPP de Russie parce qu'il y a un autre ASCPP vous connaissez peut-être mais celui-là il est en Russie mais j'irai par maîtrise d'une offre alors quels sont les avantages de l'entreprise de partenariat parce que parfois bon on peut avoir des gens qui effectivement nous disent que ce n'est pas adéquat pour eux ce n'est pas à la hauteur de leurs espérances ou ils ne sont pas intéressés par le partenariat bien sûr chaque tout à chacun est libre de faire ce qu'il veut parce que encore une fois je vous rappellerai que ce n'est pas obligatoire et que vous avez un contrat de partenariat séparé que vous êtes amené à signer de telle manière à pouvoir eh bien donner simplement vous donner la possibilité de gagner de l'argent d'accord mais c'est pas obligatoire alors entrée facile et système d'apprentissage état par état oui on peut apprendre petit à petit sans avoir de notion dans le domaine pas non plus des frustrations parce que c'est des fois des gens qui ont des frustrations dans le domaine du marketing de réseau et ils disent ben non mais moi c'est pas quelque chose qui me correspond parce que j'ai eu à faire une mauvaise expérience par le passé et je ne veux pas retomber là dedans bon c'est vrai que cela dépend parfois du produit que l'on propose le produit en lui-même s'il est clean s'il a quelque chose d'écologique s'il a quelque chose de captivant s'il résout des problèmes de la vie de tous les jours et bien il peut effectivement devenir quelque chose d'assez intéressant au fil du temps pour les gens qui seraient amenés à les utiliser par exemple les moteurs électriques qui sont un peu partout dans les ascenseurs dans les tapis roulants qui sont dans les supermarchés des grandes supermarchés ou les hypermarchés dans les grandes surfaces ou alors tout simplement que vous allez à l'aéroport poser votre valise il part sur un tapis roulant on a également bien sûr d'autres exemples etc il y a les climatiseurs il y a bon il y a vraiment tellement de choses que on ne peut pas tous les citer ici ce soir parce que ce webinaire est consacré je vous le rappelerai à vous expliquer comment on gagne de l'argent avec solar group par le biais du partenariat c'est à dire le fait de proposer et de présenter et de parler à d'autres personnes de comment on gagne de l'argent et comment on peut investir dans ce projet alors l'entrée est facile avec des étapes d'apprentissage bien sûr il faut apprendre à connaître son produit c'est toujours mieux de connaître son produit pour pouvoir en parler c'est une phase importante parce que souvent au départ les gens ne connaissent pas trop et ils utilisent peut-être des mauvais mots encore que moi aussi peut-être j'utilise des mauvais mots parfois qui sont incompréhensibles donc voilà on évolue on évolue constamment et on apprend toujours une atmosphère d'aide et de soutien ça on vous en a déjà parlé tout à l'heure des outils modernes et du matériel gratuit alors ça c'est moi je le déplore un petit peu parce que c'est une gratuité et que souvent les gens ne font rien on a par exemple une formation qui est toute gratuite et toute toute faite dans votre bac office mais malheureusement personne ne l'utilise enfin pardon pas personne ne l'utilise mais je dirais pas grand monde voilà pour être tout à fait honnête il y a des gens qui le lisent et qui l'ont lu et qui l'ont regardé et qui l'appliquent mais il y en a d'autres qui ne le connaissent pas et qui ne font n'en font rien bon c'est un peu dommage parce que effectivement cette formation donne des astuces et explique comment faire du partenariat alors si vous ne savez pas dans quelle rubrique ça se trouve sachant que maintenant les rubriques ont un peu changé vous pouvez cliquer sur pour les partenaires donc dans la marge dans le dans le menu et donc là en dessous vous allez retrouver beaucoup de choses intéressantes notamment tous les outils de travail qui vous permettent de montrer et démontrer ce que fait la société Soelmach et pourquoi elle attire des gens et pourquoi les gens payent des parts dans cette société là donc tout ça s'est expliqué sur des documents sur des vidéos vous pouvez également trouver nos vidéos sur la chaîne YouTube dont Barbara mon assistante va très certainement vous donner prochainement donc un aperçu du lien qui va nous amener sur la chaîne YouTube parce que cela sera important de pouvoir utiliser toutes ces vidéos d'ailleurs il y a une toute nouvelle vidéo qui vient de paraître de monsieur Dunoff qui montre les travaux qui ont été réalisés grâce à l'investissement des partenaires et des clients que vous êtes et qui ont contribué donc à ce projet on continue sur les avantages de l'entreprise de partenariat une récompense monétaire sans risque alors bon sans risque le risque est effectivement que vous utilisez du temps à mauvais escient c'est à dire que en fait vous allez utiliser du temps faire palabre et ça ne sert à rien vous rapporter parce que vous ne faites pas de suivi des gens ou alors que vous ne savez pas expliquer dans ce cas là on vous conseille vivement d'utiliser des webinaires que par exemple je rediffuse sur la chaîne YouTube pour pouvoir expliquer aux gens alors vous avez également des catalogues qui sont dans votre back office et qui expliquent tout cela même si parfois ils ne sont pas tout à fait à jour à jour mais dans les grandes lignes ça explique quand même de quoi il s'agit et ça peut inciter des gens à investir un emploi du temps libre parce que vous pouvez travailler à tout moment le jour la nuit la nuit le jour en fonction de votre job et si vous n'avez pas de job et bien vous pouvez aussi travailler à 4 heures sur 24 ou tout le temps que vous souhaitez donc apporter à ce projet l'accessibilité et la transparence c'est quelque chose qui existe depuis le début de ce projet nous publions régulièrement chaque jour des informations transparentes et accessibles dans les différents forums dans les différents groupes que ce soit WhatsApp que ce soit Telegram ou Facebook et d'autres encore mais je n'ai cité là que les plus importants aussi sur Skype et que tous ces groupes bien vous permettent de recevoir l'information des informations sur l'évolution du projet la dernière rubrique de désavantages c'est le développement et la promotion professionnelle ce que chez Solar Group on vous propose une carrière un peu comme dans tout autre marketing de réseau et bien vous avez la possibilité de grimper statut comme on dit c'est à dire que vous pouvez grimper et gagner toujours plus en fonction de votre ambition alors voici justement cette carrière que vous allez pouvoir épouser il s'agit notamment de rentrer en tant que partenaire comme je vous l'expliquais au départ c'est-à-dire que vous êtes partenaire vous allez donc signer un partenariat et puis ensuite vous allez pouvoir gravir des échelons et souvent on vous pose la question de savoir comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre et bien je vais vous l'expliquer ce soir parce que c'est justement le sujet de ce webinaire ce n'est pas forcément le sujet d'un autre webinaire où nous parlons parfois de l'investissement en lui-même mais là nous parlons de partenariat et nous expliquons effectivement comment on peut passer de l'un à l'autre alors l'intérêt de passer de l'un à l'autre c'est effectivement de pouvoir atteindre des gains plus élevés bien que je peux vous dire que bon en tant que président aujourd'hui alors président je précise que c'est un statut du plan de marketing c'est pas titre que je me suis donné c'est un d'ailleurs je n'aime pas du tout ce mot parce qu'il a été sorti à l'époque où il y avait des présidentielles en france et moi je ne voulais pas me mélanger à ce genre de choses et par contre j'ai atteint ce statut donc en l'espace de quinze jours et aujourd'hui je crois que ça doit faire la quatrième ou la cinquième fois que je vais être président donc voilà c'est c'est un statut qui est le plus haut de notre plan marketing voilà alors je voudrais donner quelques explications supplémentaires parce que dans les derniers temps je vois beaucoup de choses qui sont écrites à droite à gauche et j'ai notamment des réponses peut-être à donner à certains qui se posent des questions sur les autres statuts qui existent mais qui ne sont pas là dedans mais ça veut dire qu'ils ne font pas partie du plan de rémunération il existe également des statuts de vice partenaires nationaux et également des statuts de partenaires nationaux et ces statuts là ne font pas partie plan marketing fait ce sont des statuts de nomination de la part de la compagnie directement il n'y a pas non plus d'autoproclamations comme je l'ai lu à des endroits ce n'est pas comme ça que ça se passe comment est-ce qu'on atteint et bien des statuts ou des des postes de partenaires nationales ou de vice partenaires nationaux et bien c'est une domination individuelle qui est donnée par la direction de sur la groupe sur des critères que je dirais presque eux seuls connaissent et mettent en valeur il y en a notamment un c'est la la loyauté la loyauté envers la compagnie et c'est un des critères principaux bon je pense qu'il y en a beaucoup d'autres il y a aussi un certain travail parce que parfois on aimerait bien que l'on ait une nomination juste pour un titre si vous saviez le nombre de personnes qui m'ont déjà contacté dans toutes les années ou depuis toutes les années où je suis là pour savoir très souvent et bien quels sont les critères et comment on fait moi je les renvoie un petit peu sur la compagnie parce que moi même j'ai été nommé par la compagnie et j'ai été nommé désigné et non pas sur sur la base d'un certain travail d'un travail et non pas juste d'un titre qui m'est donné comme ça c'est bien voilà bon c'est juste une petite explication que je donne très sympathiquement moi je n'ai pas de de conseils spécifiques supplémentaires à donner pour ces postes là juste vous dire que je suis moi même conteneur national de la France voilà je suis français et dans ce cadre et bien donc j'ai ce poste depuis 2019 donc voilà qu'elles sont alors parfois les gens demandent aussi quels sont les avantages je pense qu'il ya surtout un certain travail à fournir avant de parler davantage les avantages c'est d'être assez proche de la compagnie de pouvoir avoir des informations de pouvoir travailler en direct avec avec la direction et de promouvoir le projet de façon professionnelle voilà c'est un petit peu quelques éléments que je peux donner comme ça sans rentrer trop dans les détails parce que en fait comme je vous le disais ici ce soir le webinaire en question concerne le partenariat et ses statuts de vice-partenaires et partenaires nationaux ne rentrent pas dans le plan de marketing ce sont des nominations personnelles issues de relations directes avec la compagnie voilà donc sans sans vouloir continuer sur ce sujet parce que ce n'est pas celui de de la soirée mais je veux juste répondre à quelques interrogations que je vois ça et là et de commencer à répondre à ces questions là bien sûr on peut rentrer dans les détails mais encore une fois ce n'est pas le but parce que ces statuts n'existent pas dans le plan marketing d'accord donc ils sont au delà de ces statuts là mais moi même j'ai été je crois ma première nomination à ma première nomination en tant que partenaire national de la france j'étais expert donc ce n'est pas forcément en fonction après j'ai été nommé sur d'autres pays à l'époque et j'avais le statut de professionnel et voilà ce n'est pas lié au statut qui est là ou lié à une relation plus plus conviviale et plus et plus plus étroite voilà avec la avec la compagnie alors comment passons de l'un à l'autre plutôt qu'est ce qu'on gagne avant de passer de l'un à l'autre qu'est ce qu'on gagne en tant que partenaire parce que les gens sont très intéressés par gagner de l'argent et pourtant je suis souvent un peu étonné de voir que dans ce webinaire là qui traite de ce sujet eh bien nous avons toujours nettement moins de monde alors parce que comme si c'était un sujet qui n'intéresse pas les gens pourtant les gens courent après l'argent et sont intéressés justement par gagner de l'argent mais ils préfèrent des fois travailler dur auprès de leurs employeurs plutôt que de venir essayer de gagner un peu plus d'argent dans le partenariat cela soit parce que c'est un choix qui ne sont pas capables de le faire parce que des gens qui disent moi je suis pas capable de parler à d'autres personnes bon ce qui est un peu étonnant parce que quand on aime quelque chose on aime bien le partager on en parle en général quelle que soit la manière dont on en parle ensuite il y a un autre critère qui peut être intéressant et important c'est d'utiliser ceux qui savent c'est un peu le principe du partenariat c'est à dire d'utiliser par exemple les webinaires que nous diffusons régulièrement pour expliquer les choses parce que moi je les explique j'ai certaines expériences et un savoir-faire qui font que je peux expliquer des choses d'une certaine manière mais parfois on peut aussi ne pas me comprendre de la manière dont moi j'explique et on peut donc avoir ainsi affaire à d'autres personnes comme par exemple nos vice partenaires nationaux qui sont dans différents pays et qui eux aussi font des webinaires de la sorte pour vous expliquer comment ça se passe donc parfois ils ont un langage différent et peuvent vous expliquer les choses un peu mieux bon voilà c'est une façon de vous dire que moi non plus je n'ai pas de prétention particulière à tout vous expliquer moi-même mais qu'il y a d'autres gens qui sont là qui sont susceptibles de pouvoir le faire également mais de pouvoir s'appuyer sur les gens qui ont la connaissance alors pour la connaissance il y a aussi ce que l'on appelle des orateurs certifiés ce sont des gens qui ont la possibilité de dire que la compagnie les a approuvés dans ce qu'ils racontent et ça aussi c'est peut-être un gage de qualité pour vous de telle manière à savoir que la personne qui vous parle et bien a été approuvée par la compagnie bon c'est le c'est mon cas c'est le cas de beaucoup d'autres personnes que nous avons eu l'occasion de faire certifier et qui sont là et qui ont justement une certification sur un document qu'ils peuvent vous présenter depuis un petit moment vous attendez peut-être que je vous donne les pourcentages mais ils sont là à l'écran je pense que vous pouvez les lire vous pouvez même les agrandir si vous êtes sur votre smartphone et vous pouvez voir que en tant que partenaire et bien on gagne 15% au premier niveau ces 15% sont également maintenus jusqu'au statut d'expert et au delà d'expert et bien vous allez gagner non plus 15% mais 16% ensuite on va commencer à faire ce que l'on appelle les profondeurs c'est à dire que la personne que vous vous avez invité et bien est également susceptible d'inviter d'autres personnes et que ces autres personnes vont également faire gagner de l'argent à vous même alors ces autres personnes vous n'allez pas gagner 15% mais vous allez gagner bien sûr progressivement des 4% 5% 7% pour le deuxième niveau mais vous pouvez également gagner d'autres gains au fur et à mesure que votre structure se développe vous pouvez avoir des milliers de personnes derrière vous c'est en tout cas ce que je vous souhaite parce que les gens et bien vont peut-être pas vous suivre personnellement mais vont peut-être suivre la personne que vous avez inscrite avec vous et dans ce cadre et bien vous allez pouvoir vous même bénéficier de certains avantages pécuniers issus de la du partage de l'information donc sur le projet que nous menons c'est à dire que vous allez pouvoir partager l'information concernant le projet des moteurs du UNOF que nous menons alors moi les gens ils disaient est ce que c'est le seul projet que vous avez oui oui c'est le seul projet que nous avons pour l'instant et je vous ai montré un petit graphique tout à l'heure que je pense que d'ici la fin d'année 2024 nous allons rester sur ce projet là pourquoi est-ce que cela veut dire que nous n'allons pas arrêter les ventes je n'en sais rien aujourd'hui on ne peut pas vous répondre à cette question on le saura au mois de juillet et s'il y a assez d'argent ou s'il faut encore continuer à prendre maintenant ce qu'il faut comprendre aussi parce que les gens parfois viennent dans les webinaires aussi pour avoir des informations pour mieux comprendre les choses et bien en fait nous sommes à l'étape 19 et si on change d'étape on va se retrouver à l'étape 20 et durant l'étape 20 on peut éventuellement alors je mène tout ça au conditionnel parce que c'est pas toujours comme ça que ça va se passer et ce n'est pas moi qui décide je précise c'est la compagnie eh bien on peut uniquement se baser sur les gens qui ont ce que l'on appelle des tempéraments en cours c'est-à-dire que les gens qui sont en train de payer des packs donc ils sont en train de faire de l'investissement échelonnés eh bien vont pouvoir continuer à payer tous les mois qu'ils ont encore devant eux qu'est-ce que ça veut dire par exemple vous avez acheté un pack sur 10 mois 15 mois 20 mois 30 mois et vous voyez que eh bien les ventes vont se clôturer si les ventes se clôturent ça ne veut pas dire que vous vous devez arrêter de payer c'est les ventes publiques pour les nouveaux investisseurs qui vont se clôturer mais pas les vôtres d'accord c'est une notion qui est vraiment très important parce que on entend des gens qui disent oui mais alors si si le financement est terminé ça veut dire que je ne dois plus payer ou que je ça c'est faux d'accord c'est vraiment pas le bon plan parce que cela veut dire que vous allez réduire la quantité de parts que vous espériez et que en plus elles vont vous coter vous coûter beaucoup plus cher que ce que vous imaginez parce que si vous vous arrêtez un moment donné eh bien vous ne pouvez pas bénéficier de la totalité des parts du pack quoi parce que la majorité des parts de votre pack sont distribués le dernier le dernier mois donc de le dernier mois que vous allez payer plus de 50% ce qui fait que si vous n'allez pas jusqu'au bout de votre pack bien en fait vous ne bénéficierez pas de la totalité des parts initialement indiquée dans le parc que vous avez acheté est-ce que c'est important de payer chaque mois même après l'avance ou oui parce que cet argent va également servir à faire ce que l'on appelle un fonds de roulement un fonds de roulement c'est de l'argent qu'aura besoin la société Sommelmach pour pouvoir acheter du matériel acheter donc peut-être des pièces de moteur des plaques métalliques des tiges des du matériel enfin bref payer les employés payer certaines taxes déjà etc et tout ça ce sera nécessaire pour que la société puisse commencer à travailler régulièrement et commence à faire de la production donc l'argent que vous allez verser après la fermeture de la vente des parts ouvertes au public au nouveau public eh bien toutes ces parts vous on vous demande de les payer après cela pour pouvoir bénéficier de la totalité de ce qui vous a été promis voilà une petite phase importante que je vous donnez bon la grille là que vous voyez devant vous en fait elle est dans votre back office d'accord donc je n'ai pas besoin non plus de détailler maintenant ce que vous voulez savoir c'est comment on passe de l'un à l'autre parce que je vais revenir un peu à nos boutons comme on dit je vais revenir sur la base de ce que l'on dit j'ai essayé en tout cas de vous expliquer certaines choses que vous ne puissiez pas avoir beaucoup trop de questions derrière à savoir comment se passent les choses parce que je vois des questions et je vois surtout des incompréhensions d'accord alors pour pouvoir passer de partenaire spécialiste vous devez avoir investi vous même 250 dollars j'ai vu des gens qui n'ont pas investi 250 dollars j'ai vu des gens qui ont investi 110 ou 110 ou 200 dollars et qui attendent patiemment qu'ils puissent passer spécialiste pour avoir des statuts si vous n'avez pas atteint 250 dollars personnellement vous ne pourrez pas avoir ces statuts là je vous conseille particulièrement de prendre un pack de 500 dollars d'emblée avant que vous arrivez si vous êtes nouveau pourquoi parce que ça va d'emblée vous donner une petite idée de comment progresser pour devenir déjà master si vous partez sur une base petite en fait ça veut dire que vous n'avez pas vraiment l'intention d'évoluer alors peut-être que vous voulez voir venir les choses mais vous savez voir venir les choses au stade où on en est à l'étape 19 où on en est je pense pas que ce soit vraiment nécessaire ça relève un peu des doutes bon il ya des gens qui peuvent encore avoir des doutes mais nous avons je vous le rappellerai une chaîne youtube qui retrace de 500 vidéos et vous pouvez voir des visites de moi même et de mon assistante barbara qui est bénénoise parce que souvent nous avons des gens sur le continent africain qui pouvaient avoir des doutes sur le fait qu'il n'y ait pas de gens de couleur qui sont allés sur le chantier pour vérifier c'était le cas donc ce qui fait qu'effectivement vous pouvez retrouver ces vidéos et elles peuvent être une façon de dissiper les doutes de certains donc à partir de là comment est-ce qu'on passe au statut de master alors je m'excuse on va faire un petit coup parce que je parle je parle alors spécialiste vous devez avoir deux personnes qui ont investi chacune 100 dollars donc 250 vous même et deux fois 102 personnes directes que vous vous avez en dessous de vous avec votre lien d'affiliation attention prêtez attention à quelque chose dans le partenariat quand vous inscrivez quelqu'un soit vous l'inscrivez vous même par le biais de votre patron fils soit vous donnez un lien d'inscription mais faites attention à ce que la personne soit bien rattachée à vous dès le lendemain parfois les gens investissent après derrière et ils sont rattachés soit à quelqu'un d'autre soit à la compagnie par un truchement de clics qu'ils ont fait peut-être parfois sur des réseaux sociaux et en fait les gens ils cliquent sur les réseaux sociaux sur des publicités que certains leaders bien publient et après ils se retrouvent automatiquement à cause des cookies qui sont donc vous savez peut-être vous avez déjà vu les cookies on vous parle des fois quand vous allez sur un site on vous dit attention cookies est-ce que vous acceptez les cookies en fait il faut savoir que les cookies sont lorsque vous cliquez sur un lien de partenariat bien elles s'enregistrent pendant un certain temps dans votre appareil que ce soit un ordinateur ou que ce soit un smartphone et là aussi il y a parfois des confusions entre les gens qui pensent que ben il y a des voleurs ou des voleurs de partenaires de filles ou des choses comme ça alors qu'en fait c'est uniquement les gens qui ont cliqué quelque part sur une publicité et après ils reviennent vers la personne qui les a invités ils cliquent leur lien mais comme en mémoire il y a le cookies en fait c'est comme si la personne la seconde personne n'avait pas donné son lien pas lié à ce genre de choses il y a une possibilité c'est d'inscrire les gens directement dans votre compte vous rentrez dans votre compte sur le groupe vous inscrivez les gens vous allez dans pour les partenaires outils liens de partenariats vous inscrivez les gens directement là vous même avec leur nom leur pénom leur adresse email leur téléphone et vous leur envoyez vous même le mail qui permet de les inscrire ça ça va vous permettre de ne pas avoir de problème de lien d'affiliation bon bien sûr le lien d'affiliation est souvent utilisé sur les réseaux sociaux on fait une publicité donc parfois payante donc c'est logique que les gens qui font des publicités payantes et bien mettre leur lien parce que c'est pour ça qu'ils payent donc il y a des gens qui passent par là et cliquent qu'ils voient un truc et ensuite ils disent ah ben oui tu m'as parlé de ça mais oh oui j'ai vu ça vaguement l'autre jour mais ils ont oublié qu'ils ont cliqué sur un lien et donc ce qui fait que parfois les gens ils se retrouvent là où il faut alors moi personnellement je peux vous dire que à un moment donné j'avais des gens qui tombaient comme ça bizarrement sous moi et après il y a des gens qui venaient les réclamer en disant eh c'est moi qui les parlait bon moi j'aime toujours la correction et la sympathie d'accorder un transfert de ces personnes vers la vraie personne qui a eu l'occasion d'inscrire donc qui lui a donné un lien sauf qu'il y a des critères que l'on ne peut pas déroger alors quels sont les critères et c'est vraiment très important ce que je vous dis là parce qu'on parle de partenariat on parle d'affiliation justement lorsque vous inscrivez quelqu'un et que cette personne ne se retrouve pas sous vous mais qu'elle se retrouve sous une autre personne ou sous la compagnie en fait elle ne doit ni investir ni inscrire quelqu'un d'accord et elle doit pas investir elle doit pas inscrire et elle doit le faire dans un délai de 15 jours 15 jours d'accord il faut le signaler dans les 15 jours elle doit pas avoir investi elle doit pas avoir inscrit quelqu'un et il faut le faire sous 15 jours ça ce sont les trois critères si vous n'avez qu'un seul de ces critères qui n'est pas respecté en fait on ne peut rien faire pour vous et c'est pas moi qui le dis c'est la compagnie donc soyez vigilant lorsque vous inscrivez quelqu'un de vérifier que cette personne avant qu'elle n'investisse avant qu'elle n'inscrive qui que ce soit d'autre qu'elle soit bien inscrite avec vous c'est vraiment très important cela évitera des confusions des heurts des cris des accusations etc qui ne sont pas nécessaires quand on connaît les règles et qu'on fait un tout petit peu attention d'accord donc faites ce petit peu attention qui peut éviter beaucoup de choses ensuite pour pouvoir devenir resteur vous devez avoir investi 500 dollars et vous devez avoir trois personnes qui ont investi elles-mêmes 200 dollars chacune sur votre première ligne c'est-à-dire que c'est vous-même qui avez un ski personnel d'accord et ensemble entre vous et la première ligne vous devez accumuler 2000 dollars 2000 dollars comment est-ce qu'on accumule 2000 dollars bien on accumule 2000 dollars tout simplement lorsque vous-même vous avez investi peut-être plus que 500 dollars et que les gens qui sont sur votre première ligne ont peut-être pas forcément investi que 3 fois 200 mais que d'autres personnes ont également investi 50 dollars 100 dollars 150 250 1000 dollars et si quelqu'un a investi plus même que vous-même eh bien cela va vous aider à accumuler ce que l'on vous demande c'est-à-dire les fameux 2000 dollars pour pouvoir atteindre le statut de passe d'accord ensuite pour pouvoir passer expert la difficulté ce n'est pas forcément le montant d'argent parce que quand on arrive à ce stade on gagne déjà des bonus de partenariat donc en fait on peut se permettre déjà de commencer à investir un peu plus et donc le fait d'avoir un investissement de 1500 dollars eh bien ce n'est pas aussi compliqué que le fait d'avoir par exemple 3 masters donc la difficulté lorsqu'on veut devenir expert ce n'est pas forcément le montant d'argent nécessaire pour pouvoir le devenir mais c'est souvent le fait d'avoir 3 masters or ces 3 masters sont indispensables sinon vous ne pouvez pas passer expert et puis il y a également la somme d'argent à récolter au premier niveau qui est de 5000 dollars mais comme vous-même vous avez déjà 1500 dollars parce qu'il faut avoir 1500 dollars bien sûr donc là si vous voulez dans le décompte les 1500 comptent dans les 5000 et si vous avez 3 masters ça veut dire qu'il y a 3 fois 500 minimum ce qui veut dire que en fait eh bien vous avez 1500 plus 1500 ça fait 3000 donc il ne manque plus que 2000 d'accord ? maintenant pour vous devenir professionnel là vous devez avoir investi 5000 dollars personnel et encore une fois ce n'est pas l'argent qui est le plus compliqué à réaliser mais c'est le fait d'avoir 3 experts et les 3 experts il faut travailler un peu pour les avoir c'est vrai que j'avoue que ce n'est pas très facile et ensuite accumuler 10 000 dollars si vous avez déjà vous-même 5000 plus 3 experts à 1500 il manque 500 dollars pour y arriver donc ça en fait ce n'est pas grand chose comme quoi ce n'est vraiment pas l'argent qui je pense pose problème lorsqu'on veut atteindre ces statuts-là bien que parfois on peut avoir les autres critères on n'a pas forcément l'argent ça peut-être parce qu'on en a un peu trop mangé au passage parce que je voudrais rappeler et c'est quand même une information importante c'est que vous pouvez retirer vos gains sur la groupe je ne l'ai pas dit auparavant pardon vous pouvez retirer l'argent que vous gagnez sur la groupe vous n'êtes pas obligé forcément de l'investir il y en a aussi qui ramassent tout et qui n'investissent rien mais bon ça c'est pas mon problème c'est le leur d'accord moi je vous donne juste des conseils alors on a également le statut donc de président alors ce statut de président n'existait pas tout au début il a été rajouté en 2022 il me semble et donc ce statut de président en fait est un statut qui est renouvelable tous les 6 mois donc ce qui veut dire que si vous ne respectez pas certains critères vous le gardez tous les 6 mois mais en fait vous retombez professionnel ainsi il y a des gens qui se disent président mais en fait ça se voit pas ils ont été président une fois mais ils sont déjà nouveaux professionnels bon ça moi aussi ça m'est déjà arrivé donc voilà je 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 c'est pas une critique en fait c'est juste le constat d'accord ça veut dire qu'en fait on peut retomber professionnel et parce qu'il faut refaire une qualification pour pouvoir garder ce statut de président et on doit refaire cette qualification tous les 6 mois alors maintenant on va essayer de voir justement cette qualification en tant que président quels sont les critères pour pouvoir garder ce statut de président et bien en fait tous les 6 mois vous devez avoir soit un nouveau un nouvel expert donc j'ai oublié de préciser que pour être président il fallait 5 experts sur la première ligne donc 5 experts que vous avez inscrit vous même un peu de boulot hein j'avoue et bien cette qualification c'est soit vous avez un expert supplémentaire donc au lieu d'en avoir 5 vous en avez 6 ou un 7ème un 8ème etc soit il vous faut avoir une accumulation de 10 000 dollars d'investis donc sur des nouveaux packs par exemple donc on peut avoir l'un ou l'autre maintenant si vous avez la malchance et bien de retomber en tant que professionnel comme ça m'est arrivé par le passé ça m'est arrivé une fois hein simplement et bien j'ai dû me requalifier et pour moi me requalifier en tant que professionnel il faut les deux critères et les deux critères c'est pas facile du tout du tout parce que là il vous faut un expert en plus et les 10 000 dollars voilà ça fait double double travail mais ça c'est c'est quand on fait pas attention où on en est dans les investissements bon c'est pas toujours bien indiqué non plus à un moment donné donc on pouvait pas savoir où c'est qu'on pouvait en être et ça peut se rater à quelques dollars près tout simplement donc faites attention si jamais vous avez ce statut de ne pas le perdre tout simplement maintenant si on veut regarder un peu les outils qui sont disponibles dans le back office pour pouvoir travailler et bien j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure vous avez du marketing du matériel du marketing alors c'est quoi le matériel du marketing mais c'est pas une des catalogues ça peut être le déroulé de par exemple ce webinaire de ce soir c'est pas des gens qui demandent où c'est qu'on peut trouver le powerpoint qui correspond il est dans votre back office tout simplement ça aussi c'est des choses que parfois les gens n'ont pas repéré ou n'ont pas vu ou ne savent pas comment faire pour les récupérer vous avez des liens de téléchargement dans votre back office vous pouvez les utiliser vous cliquez tout simplement dessus et ça peut vous télécharger soit dans votre smartphone soit dans votre ordinateur sous forme de pdf ou sous forme de powerpoint ça dépend pourquoi il y avait tout alors matériel du marketing se trouve dans la rubrique pour les partenaires essentiellement vous avez également des catalogues qui vous sont donnés des catalogues sur les moteurs des catalogues sur l'évolution du projet des moteurs du UNOF par Solar Group le catalogue n'est peut-être pas toujours forcément un jour au jour logique parce que ça représente un certain travail des équipes de marketing pour leur mettre un jour et soyez un peu indulgents il y a bien sûr des notions que vous pouvez redonner aux personnes à qui vous parlez en disant que voilà le catalogue en question la brochure pdf n'est pas forcément un jour et vous pouvez renvoyer les gens sur le webinaire ou sur tout autre document qui a été diffusé par la compagnie notamment la feuille d'eau montrer à quel point nous en sommes parce que quand vous regardez le catalogue papier en pdf qui est diffusé dans le back-office je crois qu'à l'époque on devait être à quelque chose comme je ne suis pas sûr mais on n'était pas du tout à 84 millions de dollars on était beaucoup moins donc forcément les chiffres sont un peu erronés donc voilà vous pouvez indiquer la feuille de route dans le back-office et montrer voilà qu'ils sont actualisés nous avons un back-office automatisé dans le cloud ce back-office est un des meilleurs back-office qui existe à nos jours c'est une technologie éprouvée utilisée également par Facebook ou par Amazon donc par les plus grands et l'équipe technique qui se trouve derrière fait un très grand travail pour pouvoir vous apporter un site internet qui fonctionne la majorité du temps sauf exception de problèmes de connexion parfois de gens qui sont nombreux à se connecter et qui font que le serveur peut se déconnecter ne criez pas au loup ne criez pas à la disparition du site comme certains le font je me rappelle une fois il y a eu une coupure quelque part sur le serveur et j'ai vu dans la minute qui a suivi j'ai eu une dizaine d'appels téléphoniques de gens qui disaient le serveur le site a disparu bon calmez-vous bien sûr ça peut arriver partout je pense que chez vous aussi parfois dans vos pays il y a des fois des coupures d'électricité donc qui surgissent bon ça c'est moins le cas en France voilà on n'a pas tellement de coupures d'électricité sauf si c'est vraiment une panne mais à l'époque bon lorsque j'étais en Afrique il y avait également des coupures d'électricité assez fréquentes et effectivement ça faisait que bien il y a des choses qui se déconnectent forcément donc soyez indulgents envers la compagnie on ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain puis d'ailleurs le bâtiment il ne va pas disparaître non plus par une coupure d'électricité donc vous voyez c'est un petit peu un raisonnement à voir d'accord il faut être un petit peu patient parfois pouvoir revenir le site internet donc chez vous ensuite il y a un système de formation et de soutien j'en ai parlé tout à l'heure donc ce système de formation est un système qui existe et qui vous permet d'apprendre comment on peut commencer le partenariat même en partant de zéro c'est une formation qui est gratuite elle est sous forme de 9 pdf et je vous invite vraiment particulièrement à aller jeter un coup d'oeil parce que ça ne coûte rien et que ça va vous apprendre comment travailler une assistance d'information et technique cette assistance a été livrée notamment par le support technique en ligne qui fait partie de la compagnie moi je ne fais pas partie du support voilà le système de statistiques et d'analyse de l'efficacité parce que si vous diffusez votre lien de partenariat et bien vous pouvez avoir ce qu'on appelle une métrique c'est-à-dire des façons de mesurer si votre lien a été efficace s'il a été bien diffusé s'il y a des gens qui ont cliqué combien de personnes se sont inscrites combien elles ont dépensé etc. tout ça c'est possible grâce donc à votre back office et de tous les outils qui se trouvent à l'intérieur alors voilà donc en quelque sorte cette formation dont je vous parlais cette formation est ici une recommandation à la vente une proposition d'affaires de recrutement inscription vérification investissement alors la vérification il s'agit de quoi la vérification en fait on appelle ça également un K-Y-C en fait c'est le fait de télécharger une pièce d'identité dans votre compte Solar Group et un certificat de résidence ou un justificatif de domicile ou ça dépend du pays où vous habitez et ça porte parfois un nombre différent et c'est une façon de justifier de l'endroit où vous habitez alors je vous invite à effectivement voir que il faut faire cette vérification si vous ne l'avez pas fait je crois que prochainement nous avons également l'actionnariat et l'actionnariat consiste à faire le registre des actionnaires et quand on fait le registre des actionnaires ben en fait on ne peut pas dire que ce sont des fantômes qui s'écrivent sur un sur un un registre comprenez qu'est-ce que je veux dire par là c'est dire que en fait vous devez donner votre identité on doit donner une pièce d'identité et son certificat de domicile on doit faire ce qu'on appelle la vérification de compte pour pouvoir recevoir les parts que vous avez acheté ne serait-ce que le certificat qui va avec une espèce de ticket de caisse pouvoir justifier que ces parts vous appartiennent bien et bien à partir de là on va réaliser ce qu'on appelle le registre des actionnaires et ce registre des actionnaires sera mis en vigueur sous peu pour le monde francophone alors pourquoi sous peu parce que en fait on a d'abord voulu privilégier certaines autres personnes qui sont notamment le public russe premier parce qu'ils ont découvert des bugs des possibilités de changer des choses qui devaient l'être ensuite on a appliqué ça au club 100 au club 1000 alors c'est quoi ces clubs parce qu'il y a aussi des gens qui nous vendent ce que c'est que ces clubs 100 club 1000 qu'ils n'ont jamais entendu parler en fait ce sont des clubs qui étaient là au début tout 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 au début en fait ce sont des gens qui ont eu la chance de faire des gros investissements par exemple on leur disait tiens voilà je ne sais plus exactement quel montant que c'était tu investis 25 000 dollars cash et on te donne le statut d'expert voilà ça c'était réservé à certaines personnes et ces personnes là elles ont recul tout de suite le pourcentage donc lorsqu'elles faisaient du partenariat derrière sans passer par les différentes phases pour le club 1000 c'était pareil moi je me rappelle j'ai un ami qui est en France là avec moi et qui a pris un pack de 15 000 dollars cash dans le club 1000 et il a reçu le statut de master tout de suite alors il y a des gens qui prient aujourd'hui pourquoi est-ce que ça n'existe plus parce qu'en fait c'était une incitation tout au début pour que les gens puissent donc investir et je rappellerai qu'aujourd'hui je ne fais que répéter ce qu'a dit la compagnie parce que là en ce moment là je vois des gens qui disent que moi Gilles Leberge je dis des choses et je ne sais pas forcément la vérité je ne fais que traduire ce que dit la compagnie en fait la compagnie vous explique qu'au jour d'aujourd'hui il n'y a plus lieu d'avoir de promotion les promotions ça va être fini comme dans certains pays ils disent quand on arrive dans un magasin qu'on veut quelque chose et que ce n'est plus dans le rayon on nous dit c'est fini voilà et bien là c'est fini les promotions c'est fini alors il y a encore quelques promotions qui sont en vigueur vous pouvez notamment obtenir 10% de réduction sur la part d'argent que vous versez si vous faites ce qu'on appelle un paiement anticipé donc il faut cocher la case je précise paiement anticipé et vous allez avoir 10% de réduction sur le montant que vous versez à condition de verser au moins minimum 100$ et il y a une autre promotion en cours pour un public qui fait partie de certains pays et bien c'est d'avoir une promotion de 5% de bonus sur le versement par Perfect Money bon tout ça c'est répété dans les annonces je n'ai pas besoin de préciser là ici maintenant voilà ce sont des choses qu'il faut savoir donc tout cela ce sont des choses que vous devez je pense savoir au fil du temps et qu'il est intéressant de même en parler autour de vous pour expliquer à d'autres personnes mais que tout cela c'est aussi dans le sens que nous atteignons bientôt la fin du financement de ce projet et que comme on atteint la fin et bien la direction considère qu'on a plus à donner davantage important pour ne pas léser les personnes qui effectivement étaient là au début et qui ont fait partie par exemple de ce club 100 de ce club 1000 maintenant après les gens du club 100 et du club 1000 et bien c'est tout à chacun qui va pouvoir je pense par tranche ou par pays ou par langue peut-être et bien pouvoir accéder à l'actionnariat qui je vous rappelle consiste à choisir qui va gérer vos actions que ce soit soit vous-même donc en faisant quelques démarches qui peuvent être payantes et coûteuses je précise ou alors la gestion est donnée à la société Solar Group et c'est vraiment ce que je peux vous conseiller personnellement là je donne un conseil personnel oui parce que en fait il est plus facile de laisser gérer vos parts qui deviendront des actions par la société Solar Group qui entre temps a eu l'occasion de s'inscrire sous une nouvelle juridiction aux comores pour pouvoir justement exercer le travail du gestionnaire de vos actions voilà alors j'avais une petite vidéo ici mais je vais la sauter parce que en fait vous l'avez déjà vu et puis à l'intérieur de la vidéo en question il y a le résumé de tout ce que je viens de vous dire en fait mais en fait il y a quelques chiffres qui sont un peu obsolètes donc qui sont plus d'actualité et je ne voudrais pas m'éterniser trop non plus sur ce webinaire qui est un webinaire classique dans lequel on explique le partenariat je voudrais vous parler de l'expression l'expansion de la société dans le monde à quoi est-ce que cela consiste et on a parlé tout à l'heure des partenaires nationaux des vice partenaires nationaux de savoir comment la compagnie les nomme et bien ils sont nommés par des critères propres à la compagnie et ils sont nommés par la compagnie et non pas par un public et non pas par un vote comment ça se passe je n'en sais rien voilà j'ai été le premier partenaire national à être nommé en 2019 et depuis je suis partenaire national de la France et je le suis toujours voilà maintenant si vous regardez cette carte et bien en fait vous voyez qu'il y a certains pays qui sont dits ouverts il y avait d'ailleurs un moment donné il était écrit qu'il y avait des bureaux bureaux de représentation nationale c'était une mauvaise traduction en fait parce qu'il n'y a pas de bureau dans tous ces pays il y a quelques bureaux dans le monde et quand je dis quelques c'est vraiment une poignée et donc il y a aussi des bureaux qui n'existent plus des bureaux qui n'ont plus lieu d'être il y a également des pays qui sont toujours sur la liste parce qu'ils ont été ouverts à un moment donné comme la Croatie et que ça fait au moins quatre ans je crois que la Croatie n'est plus ouverte en partenariat national en tout cas il n'y a pas de partenariat national donc en fait c'est surtout l'intérêt des gens à un moment donné qui avait de l'intérêt pour le projet et qui était suffisamment nombreux pour pouvoir attribuer ce que l'on appelle une ouverture de partenariat national donc au jour d'aujourd'hui ce n'est pas une obligation voilà ce n'est pas une obligation ce qui fait que personnellement eh bien j'ai été retiré de certains pays donc il n'y a pas de nécessité à créer des polémiques donc voilà je suis toujours partenaire national de la France et c'est à ce titre en tant que partenaire national de la France que je vous parle dans ce webinaire d'accord donc ces pays ont été ouverts et ce n'est pas parce que il n'y a plus de partenaires nationaux on va dire qu'ils sont forcément fermés si vous voyez ce que je veux dire en fait c'est juste une explication que je vais vous donner pourquoi on affiche toujours que il y a une expérience sur le monde et qu'il y a des partenaires nationaux c'est pourquoi ils sont listés c'est parce que quand même s'il y a un changement en fait on ne l'enlève pas de la on ne l'enlève pas forcément quand vous regardez les les drapeaux ici qui sont présentés il y en a 28 et que en fait il n'y a plus de partenaires nationaux dans certains de ces pays dont notamment la Croatie dont notamment il n'y a plus non plus de partenaires nationaux en Haïti il n'y en a plus non plus au Mali etc. D'accord ? Donc en fait c'est pas pour autant qu'on enlève les drapeaux ils ont été ouverts à un moment donné parce qu'il y avait un intérêt pour le le business le projet et que au jour d'aujourd'hui eh bien on n'enlève pas forcément les drapeaux d'accord ? je voudrais vous montrer les partenaires nationaux voici donc les partenaires nationaux qui existent il y en a certains qui ont plusieurs pays là aussi c'est la compagnie qui les a nommés sur différents pays notamment Birdy qui est donc le partenaire national de trois pays le Népal l'Inde et l'Italie et pourtant il n'a pas les trois nationalités non plus donc voilà et Marco Scheidbach ça se dit comme ça eh bien lui non plus je ne sais pas quelle nationalité il a mais il me semblerait qu'il soit allemand ou peut-être suisse ou peut-être autrichien ou peut-être du Liechtenstein on ne sait même pas personnellement quelle nationalité il a mais en tout cas il a trois pays donc à son actif pour pouvoir s'en occuper et s'en occuper apporter des informations soutenir les gens qui travaillent dans ces pays etc. ça sert à ça un partenaire national il y en a qui ont des grands pays et qui ne peuvent pas prendre d'autres pays il y a aussi des critères je dirais d'investissement parce que certains pays investissent beaucoup et d'autres investissent très peu donc ce qui fait que parfois on est obligé de cumuler des petits pays pour pouvoir arriver à quelque chose de plus conséquent je prends l'exemple d'Alexandre Monsola qui a un grand pays qui s'appelle la Russie et qui ne peut pas s'occuper d'autres choses parce que en fait c'est un pays qui investit énormément et il en est de même pour l'Indonésie ou pour le Vietnam qui sont des pays très actifs et où il y a vraiment beaucoup d'investisseurs et beaucoup de partenaires donc effectivement du coup les partenaires nationaux ont vraiment beaucoup de travail par rapport à cela voilà alors comment devenir partenaire et bien c'est pas très compliqué il faut déjà commencer par vous inscrire pour avoir un compte Solar Group avoir un back-office comme on dit un back-office c'est quoi ? et bien c'est la traduction d'un bureau virtuel en anglais c'est bureau virtuel le bureau virtuel et bien c'est ce que vous avez trouvé soit sur votre smartphone soit sur votre ordinateur donc c'est en quelque sorte c'est le bureau c'est l'écran que vous avez devant vous et qui vous présente l'intérieur du compte Solar Group c'est ça qui s'appelle un back-office parce que parfois aussi ce mot, cette description, cette expression n'est pas toujours bien connue ensuite vous devez ouvrir la section documents de votre profil alors je précise avant ça si vous voulez investir de l'argent dans le projet et bien vous devez signer ce qu'on appelle un contrat d'investissement et ce contrat d'investissement n'a rien à voir avec ce que je vais vous parler maintenant il s'agit maintenant du contrat de partenariat donc pour être partenaire et donc gagner de l'argent avec Solar Group et recevoir des commissions est-ce que vous avez partagé l'information avec d'autres personnes et que ces gens investissent et bien tout simplement vous allez ouvrir la section documents de votre profil vous allez cliquer sur le contrat de partenariat vous allez le signer électroniquement en cliquant sur le bouton signer avec votre souris ou votre doigt sur les smartphones et bien sûr vous n'allez pas oublier de le lire vous n'allez pas oublier de le télécharger et si certaines personnes sont intéressées par avoir la version française du contrat de partenariat ou même du contrat d'investissement on tient ça à leur disposition avec mon assistante Barbara vous pouvez nous demander on a ça pour vous montrer parce que parfois il y a des gens qui ne pratiquent pas forcément l'anglais ou qui ou le russe ou qui moi non plus je ne pratique pas le russe je précise mais qui ne savent pas non plus utiliser les outils qui sont en ligne notamment les traducteurs les traducteurs automatiques qui vous traduisent exactement les choses bon on peut parfois préférer prendre le document qui est déjà écrit en français qui a été traduit généralement par un traducteur assermenté voilà et puis surtout surtout très important ce que vous faites du partenariat c'est qu'il faut commencer à agir parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui font rien du tout mais bon ah bien sûr comme je le dis souvent l'argent ne tombe pas du ciel si vous ne faites que vous inscrire ça ne va servir à pas grand chose je vous invite vraiment 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 à commencer à agir de faire quelque chose d'inviter des gens à des webinaires de leur expliquer le projet de leur montrer les catalogues de leur montrer comment se passe le back office de peut-être vous réunir avec cette personne si vous en avez l'occasion physiquement c'est-à-dire de vous retrouver à avoir un verre ensemble et de pouvoir expliquer à la personne comment ça fonctionne si vous en avez le moyen la possibilité si la personne n'est pas trop loin si ce n'est pas quelqu'un que vous avez rencontré sur internet etc. ou qu'il soit sur un autre continent voilà c'est parfois compliqué donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire par rapport à cette inscription et comment devenir partenaire alors on va passer à quelques questions réponses mais par contre les questions réponses je vais tout simplement les limiter au sujet du soir donc qui est le partenariat s'il vous plaît donc si vous avez des questions ou bien posez-les je vais essayer d'y répondre au mieux pour pouvoir vous éclairer s'il y a des questions hors-sujet ben je vais tout simplement les sauter et comme ça nous resterons effectivement dans le sujet de notre webinaire mon assistante Barbara vous a donné le lien également pour la chaîne YouTube qui peut être très très utile alors John nous demande quand sur la fin de l'investissement total vous voulez connaître alors je vais essayer de redonner une explication claire par rapport à ça vous avez peut-être vu sur la feuille de route dans votre back office vous savez dans le menu vous pouvez cliquer sur feuille de route vous avez vu que il y a le mois de mai 3 millions et le mois de juin 3 millions et donc on a besoin de récolter ces deux sommes là maintenant il se trouve que à la fin de ce mois au début du mois de juin vous allez très certainement voir le montant qui va s'afficher le montant réellement récolté durant le mois de mai et à partir de là on aura plus de visibilité sur ce qui reste à récolter si au mois de juin on n'arrive pas à récolter la somme bien évidemment ça va dépasser un petit peu en juillet si ça permet de récolter cette somme on va faire le bilan avec Monsieur Deunoff et de bien comprendre le mécanisme il y a donc ce que l'on appelle une commission d'Etat qui doit passer dans le bâtiment et qui doit dire si le bâtiment est bien construit si les plots des fondations sont bien faites si le système incendie est bien mis en place si la ventilation fonctionne si le chauffage etc. 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 d'accord ? donc cette commission d'Etat doit d'abord passer et admettons que maintenant elle arrive dans je sais pas moi la chaufferie par exemple là on produit la chaleur pour le chauffage et elle voit que quelque chose ne correspond pas à ce qui devrait l'être et elle dit à Monsieur Deunoff tenez Monsieur Deunoff là vous voyez là le tuyau là c'est un exemple que je vous donne c'est pas la réalité d'accord ? regardez le tuyau là celui-là il n'est pas aux normes ou l'appareil que vous avez posé là il n'est pas conforme à ce que nous avons besoin pour mettre dans pour vous donner une autorisation il faut le changer d'accord ? et que par exemple j'exagère un peu la chose exprès pour que vous comprenez bien que l'appareil ou le tuyau il coûte 1 million de dollars par exemple je sais pas c'est un exemple j'exagère volontairement un peu d'accord ? et bien qu'est-ce que va devoir faire Monsieur Deunoff ? il va devoir récolter la somme pour pouvoir corriger ce problème et bien sûr la somme elle va pas tomber du ciel elle va forcément être demandée aux investisseurs et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas vous dire quand est-ce que ça termine ? parce que ça ne se saura qu'à partir du moment où nous avons reçu l'agrément de la commission d'Etat pour dire et le bâtiment est conforme il n'y a plus rien à réparer ou à réfectionner changer ou à améliorer et le système de production que vous avez mis en place il n'y a rien à redire et vous n'avez pas de machine à acheter vous n'avez rien à faire et on vous délivre le certificat à partir de là on va pouvoir entrer en production et là on pourra arrêter ce que l'on dit les ouvertures à l'investissement au public c'est-à-dire au nouveau public vous voyez ? et bien voilà c'est un petit peu dans ce sens que effectivement vous allez pouvoir avoir votre réponse en suivant l'actualité et surtout de bien l'écouter au mois de juin parce qu'il va y avoir un webinaire on va sans doute déjà faire le bilan sur ce qu'il a récolté au mois de mai et très certainement au mois de juillet il va également y avoir un webinaire où on va encore une fois vous expliquer ce qu'il y a encore à payer et ce qu'il y a lieu de faire si ça s'arrête ou si ça ne s'arrête pas d'accord ? voilà j'espère avoir été clair dans les explications on ne peut pas mieux faire que de vous donner ces explications claires nettes et précises sur le déroulement des choses on vous le dit à chaque fois d'ailleurs la direction vous le dit vous l'explique mais parfois les gens ne le comprennent pas ou ne veulent pas le comprendre ça c'est encore autre chose d'accord ? donc voilà pour la réponse à monsieur John qui voulait savoir quand est-ce que ce sera terminé donc vous souhaitez recevoir la traduction du contrat d'investissement oui ou de comptonariat comme vous voulez on a les deux d'accord ? prenez contact avec Barbara elle vous a donné ses coordonnées vous allez pouvoir la joindre et vous allez sur WhatsApp et on va tâcher de vous donner ces deux documents jusqu'à quand les bonus de 25 dollars pour les nouveaux investisseurs alors monsieur Gérard je sais que vous m'avez posé cette question en direct mais je la je la je la c'est une question qui peut être publique bien sûr il n'y a pas de date pour l'instant d'ailleurs il y a un compteur à l'intérieur je crois sur la page promo qui vous montre qu'il y a suffisamment de jours je crois jusqu'à la fin de l'année 2024 il me semble donc bon on a le temps de faire un autre projet à mon avis bon quelque chose comme ça mais il y a il me semble-t-il un compte à rebours à l'intérieur de la des promotions qui vous permettent de savoir jusqu'à quand dure la promotion des 25 dollars voilà je pense avoir fait le tour je vous remercie je vois que je ne vois plus de questions donc j'espère que je vais vous inviter des éléments importants partagez-les avec vos vos partenaires partagez également le lien du webinaire lorsqu'il sera rediffusé on va le publier sur les différents réseaux de telle manière à ce que vous puissiez utiliser ces liens pour avertir les personnes qui n'ont pas pu suivre ce soir ou qui sont parfois pas intéressés par le côté partenariat mais on a donné dans ce webinaire quelques indications un petit peu autres que celles du partenariat lui-même j'ai une petite question qui arrive encore alors je vais tâcher d'y répondre si vous avez activé l'authentification à deux facteurs c'est une sécurité que je précise qui se trouve dans le back office et que vous connaîtrez sur l'application il ne vous demande pas de mettre les codes oui c'est un petit bug peut-être si vous voulez le signaler au support en fait renouveler votre page une fois que vous êtes logué et vous allez voir ça va fonctionner si vous avez du mal à rentrer renouveler votre page si vous êtes sur un ordinateur vous faites F5 et si vous êtes sur votre smartphone en bas à droite normalement vous devez trois petits points vous devriez pouvoir renouveler la page et vous arrivez ainsi à rentrer mais signalez-le au support j'ai déjà vu ça j'ai déjà vu ça et ça pourrait constituer une faille de sécurité donc essayez peut-être de le signaler parce que c'est c'est quand même quelque chose d'important parce que si on met l'authentification à deux facteurs en place c'est pour qu'il serve à quelque chose voilà merci beaucoup de m'avoir suivi oui voilà c'est un problème peut-être de sécurité que je m'envoie de signaler au support pendant les heures où ils sont présents parce que là ils sont en train de dormir n'oubliez pas que certains pays il y a des fois une heure deux heures voire trois heures de décalage peut-être même plus pour certains et que cela fait qu'on ne peut pas joindre forcément le support à votre heure à vous mais à l'heure à eux qui est l'heure de Moscou merci beaucoup de m'avoir suivi excellente soirée je vous retrouve bientôt sur un nouveau webinaire et n'oubliez pas d'inviter les autres personnes à venir regarder et écouter ce que l'on peut leur expliquer excellente soirée à tous et à bientôt à bientôt